Salut, Mario. Bonjour. Grosse grève, là. Mouvement de grève majeur. Le front commun, la FIC va entrer là-dedans la semaine prochaine. La FAE est en grève générale illimitée. On le sait, les parents sont derrière les revendications, à la fois des profs, des infirmières. Mais là, à un moment donné, est-ce qu'il va y avoir un peu d'impatience qui va se développer? Oui, les parents sont derrière. Les parents sont derrière. Moi, je sens, en tout cas, dans ce qu'on reçoit, nous, sur les réseaux sociaux, il y a un changement cette semaine. Très, 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 très clairement. Et on l'entend aussi. Je pense qu'on a eu quelques journalistes qui ont eu des entrevues, des premières entrevues avec des parents. Évidemment, les parents ne veulent pas trop parler. Hier, je faisais une entrevue avec la fédération, la présidente de la fédération des comités de parents. Elle, elle marche-tu sur un fil de fer? Elle ne veut surtout pas se mettre dans les syndicats de l'enseignement à dos. Elle doit collaborer avec eux sur un nombre de dossiers. Elle ne veut pas, tu sais, elle n'est pas mêlée à la négociation. Donc, elle ne veut pas nuire à leur revendication. Elle ne veut pas nuire à la négociation. En même temps, j'ai bien senti que comme présidente de la fédération des comités de parents, Mme Laviolette se dit, oui, mais là, il faut aussi que je passe le message des parents. Elle, elle doit en recevoir. Puis elle, elle a des instances dans toutes les régions qui représentent les parents de partout. On commence à lever le ton un peu sur le danger par rapport à l'année scolaire. Parce que... On a beaucoup parlé d'une autre année scolaire gâchée, comme les années de pandémie. Mais si les enfants... Puis ça semble être le cas, il n'y a pas d'école avant Noël. C'est beaucoup, là. Mais est-ce qu'on peut, à cette étape-ci, commencer à imaginer un scénario où on part pour les vacances de Noël puis qu'il n'y a pas de rentrée en janvier, là? Ça commencerait à être très grave, là. Mais là, on va parler d'une année scolaire perdue. Peut-être pas pour tous les enfants. Peut-être que, tu sais, les enfants avec plus de facilité, puis certains vont finir par rattraper leur année. Mais à mon avis, pour beaucoup d'enfants, on va carrément parler d'une année scolaire perdue, d'une année à mettre un gros X dessus. Est-ce que les parents sont prêts à ça? Puis là, je parle juste d'éducation. Je parle même pas de l'organisation de la vie. Je parle même pas qu'il y a des bureaux comme ici, c'est plein d'enfants, puis les parents les amènent au bureau. Elles savent plus quoi faire. Elles savent plus comment s'organiser. Vraiment, on manque de solutions. On commence à l'entendre. Mais ça, je parle même pas de ça parce que, pour moi, c'est quand même secondaire. Mais l'éducation des enfants, l'école... Puis... Sincèrement, on va pas le déboucher. Le gouvernement fait des nouvelles propositions, on remet de l'argent sur la table. Je sais pas si c'était cette semaine. Dans l'heure. Le gouvernement remet de l'argent sur la table. Dans l'heure, c'est des fins de non-recevoir. On veut rien, rien, rien savoir. On veut rien entendre. Donc, on voit même pas... Hier, cette conférence de presse du Front commun pouvait décourager n'importe qui, Jean-François, parce que tu dis... Moi, je pensais sincèrement... Même j'avais annoncé publiquement des points d'optimisme dans les jours après. Hier, le Front commun fait une conférence de presse. Ils ont parlé, les quatre. Et là, ils te déballaient ça. Salarial, dans les cas particuliers dans les régions, les conditions des travailleurs plus manuels qu'on a oubliées jusqu'à maintenant. Puis là, ils déballaient tout ce qui n'est pas commencé à être réglé. Tu pouvais juste, à la fin de la conférence de presse, dire OK, on n'est pas sortis du bois. On est loin, 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 loin de tout potentiel de règlement avec tout ce qui a été déballé, qui n'était pas réglé. La FIC, je ne sais pas si tu as entendu hier soir, la FIC, au niveau de ses attentes salariales, on a des demandes... On est à 24 % pour l'ensemble des employés de demandes. Mais on dit, pour les primes de nuit, le gouvernement offre, ça représente 2,5 %, mais c'est plus que ça, le montant. Ça représente 2,5 % de la masse. Mais la FIC dit, les primes de nuit de fin de semaine, ça devrait être 50 %. Ça devrait être 1,5 % tout le temps. 50 % de plus. On ne semble pas tellement proche d'un règlement. Donc, c'est assez inquiétant où on s'en va avec tout ça, comment on va faire... Puis là, une fois que les chefs syndicaux créent des attentes comme ça parmi leurs membres, même si on arrivait à une entente, comment on va faire pour faire voter les membres en faveur quand les gens s'attendent à des 20 % et 50 % d'augmentation, mettons qu'on s'entendait avec le gouvernement, mettons que le gouvernement a rajouté 1 % ou 2, on va arriver, on va présenter l'entente aux membres. Comment on va faire pour les faire voter pour? Autant, j'ai montré des points d'optimisme depuis une semaine, parce que, bon, je me disais, derrière des portes closes, ça a l'air à négocier, le front commun, on entend moins les dirigeants. On dirait qu'en 24 à 36 heures, depuis avant hier soir, depuis mercredi soir, on dirait que les nouvelles, sincèrement, m'ont assommé, assommé. Et je n'imagine pas le pessimisme des parents. Je voyais ce matin, je ne sais pas si tu as vu cette lettre ouverte, d'ailleurs, dans le journal, des représentants des parents d'enfants autistes et d'enfants qui ont une déficience intellectuelle. J'ai beaucoup de respect pour la lettre ouverte qu'ils ont signée, la lettre ouverte qu'ils ont écrite. Ils disent, là, tape-eux, là. Il faut que les écoles restent inclusives. Il n'y a pas question, au nom de certains, vivre ensemble. Il faut que les enfants de difficulté restent dans les classes régulières. Ils écrivent cette lettre aujourd'hui, 8 décembre, en tout respect. Est-ce qu'ils vivaient sous une roche depuis un mois? Je veux dire, au table de négociation, on ne parle que de vous, d'enlever vos enfants des classes régulières. La composition des classes. La composition de la classe. Je sais que la composition de la classe, c'est un beau mot, là, tu sais, pour ne pas nommer exactement ce qu'il ne fait pas et ce qu'il déplaît, mais c'est au cœur de la discussion au table. Fait que si vous avez cette préoccupation-là, vous auriez dû la hurler, nous écrire des lettres ouvertes sans arrêt depuis la mi-novembre. Donc, tout ça, pour dire que c'est comme si... Là, j'ai l'impression que ça, c'est un exemple de parents. Les parents d'enfants qui ont des handicaps ou autistes ou qui ont des difficultés, là, qui se rendent compte, oui, mais là, ils veulent sortir nos enfants des classes régulières. C'est comme s'il y a quelque chose d'un retardement où les parents, au point de départ, disent, oui, on veut que nos enseignants soient mieux traités, il faut recruter plus d'enseignants, ils ont une lourde tâche, ce qui est vrai, la tâche des enseignants, c'est vrai qu'elle est très, très lourde. Il y avait une sympathie des parents, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un autre volet des parents par rapport à l'année scolaire, par rapport à certains types d'enfants en difficulté. Je ne sais pas comment le nommer, mais on disait que c'est comme si trois semaines après, là, certains parents... Ils ont réalisé les enjeux, là. Oui, ils se réveillent ou souvent, peut-être, je devrais dire ça, ça serait mieux, saisissent les enjeux. Oui, oui. Mais, bien, à suivre. Pour l'instant, là, il y a certainement des parents qui découvrent que ça ne se passe pas comme ils le prévoyaient, là. Mais dans ces mauvaises nouvelles, Alain Laforêt nous dit qu'il y a possible reprise des négociations avec le Front commun à 13 heures cet après-midi. Espérons-le. Espérons qu'on avance un petit peu. Par ailleurs, tout ça s'inscrit dans un contexte où on a un gouvernement, Mario, pas besoin de faire de dessin à personne, qui est vraiment très affaibli, là. Très affaibli, très impopulaire, le gouvernement de la CAQ, mais c'est une chose d'être un gouvernement impopulaire. Tu sais, si ça fait deux ans, trois ans que tu es un gouvernement impopulaire, tu es habitué, les sondages sont mauvais, mais tu gouvernes, puis tu te dis, regarde, là, quand va arriver l'élection, on va faire notre bilan, puis on va montrer qu'on a été courageux, puis tu vas voir qu'on va remonter. Mais là, tu as un gouvernement qui n'a été qu'habitué à surfer sur de la popularité et qui doit s'habituer à être un gouvernement que le monde n'aime pas pantoute, là. Et ils doivent s'habituer à gouverner dans ce genre de réalité. Hier, ça s'est senti... Je donne juste un exemple. Le ministre de l'Agriculture est à l'UPA. André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, est à l'UPA. Écoute, le président, il a coupé la parole pour dire, là, t'es trop long. Hé, malaise, hein? T'es trop long. Puis là, on passe à la période de questions. Et là, le ministre insulté, puis là, après ça, il boule. Mais c'est ça, c'est impopulaire. C'est-à-dire que quand un gouvernement est à 60 % de popularité, les groupes de pression, là, ils te respectent. Les groupes de pression, ils ont un peu peur de toi. Puis ils se disent que ce gouvernement-là est assez fort, que, tu sais, s'il décide de me serrer les joues, il va me faire mal. C'est comme si tout le monde s'était dit, là, on va te les brasser, là. Puis oui, on n'a pas peur du gouvernement. C'est ça. La Sûreté du Québec, Antoine et moi, Jean-François, les policiers de la Sûreté du Québec qui disent au gouvernement, nous autres, on va porter les pantalons, parce qu'ils pensaient que le gouvernement allait leur donner plus que 21 %, puis que sur la place publique, on allait être prêts à le dire. Alors qu'on est en négociation avec les autres à qui on n'offre pas 21 %, qu'on allait offrir 23, 24, 25 aux policiers. Mais c'est la même chose. Puis c'est un peu le vrai avec tous les syndicats du secteur public. Tu sais, à l'émission, on l'ajoute, je ne sais pas c'est lequel des joutons, mais il y a eu cette image tellement... Tu sais, les requins qui sentent le sang. Ah, oui, oui, oui. Quand les requins sentent le sang, ils tournent autour. Et là, tous les groupes de pression, quand ils voient un gouvernement affaibli, ils disent, tiens... On va aller chercher notre part du gâteau. C'est notre chance. C'est notre chance de faire plier ce gouvernement-là. C'est notre chance d'augmenter nos payes. C'est notre chance de régler nos dossiers. Par un gouvernement affaibli, on va le casser, on va le faire plier. Et ce n'est pas obligatoirement le cas. Un gouvernement affaibli peut se tenir debout aussi. C'est juste que quand je regarde hier, j'ai beaucoup été frappé par le ministre de l'Agriculture. Je me suis dit, OK, ça, c'est un gouvernement qui doit se réhabituer à dire, OK, quand j'arrive dans un groupe de pression, ils n'ont plus peur de moi. À la limite, ils me respectent à peine. Puis, comme gouvernement, il faut que je m'en aille boxer. Il faut que je m'en aille défendre mon gouvernement, défendre les citoyens au besoin, mais... Ça change l'attitude un peu. Non, non, non. Je ne suis plus au gouvernement que j'arrive quelque part puis tout le monde déroule le tapis noir puis il fait des procédés en nation pour dire, bravo, bravo, monsieur le ministre, on vous aime, on vous respecte. Merci d'être venu nous voir. C'est comme une phase de la vie du gouvernement de la CAQ qui est finie. Ils vont devoir se réhabituer à gouverner, mais en tant qu'un gouvernement impopulaire qui doit travailler fort pour regagner le cœur des gens. Mais moi, je ne les sens pas du tout, du tout prêts à ça aujourd'hui, en décembre 2023. On verra comment ça va évoluer. Mario, on te retrouve à 10 h. Au revoir. Salut.